Générique Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Breton. Au sommaire de l'actualité régionale aujourd'hui, des recherches porteuses à la faculté de Rennes pour lutter contre le cancer. Explications dans ce journal. L'empreinte du navigateur Eric Tabarly reste toujours forte dans le monde de la voile. On verra ça dans un instant. Et puis le téléphérique brestois donne des envies de montagne à certains habitants de la cité. Du Ponant, une ligne de vêtements a été créée. Dans cette édition, on fera aussi un point sur le harcèlement scolaire. Bonjour Nathalie André. Bonjour Julie. Alors vous avez travaillé sur ce sujet à l'occasion de la journée nationale contre le harcèlement scolaire qui aura lieu ce jeudi. Oui, nous travaillons sur le sujet depuis maintenant un mois. Il y a beaucoup à en dire. Eh bien on verra ça dans un instant. Nathalie, bienvenue à tous dans cette édition du mercredi 2 novembre 2016. Tilly Sapko trouvera-t-il un repreneur ? Trois nouvelles offres ont été déposées ce mercredi. Elle s'ajoute à celle de la société LDC qui s'était déjà fait connaître il y a un mois et jugée inacceptable par les salariés. Elle voulait reprendre seulement 8 personnes. La société Le Clésio Industrie propose de reprendre 25 employés. La société Aldari, 55 salariés. Et l'entreprise Wakedam pourrait garder 45 personnes. Contactez Corinne Nicole, la déléguée syndicale, indique que ces offres sont décevantes. Pour rappel, les abattoirs Tilly Sapko sont en redressement judiciaire depuis le mois de juillet. Près de 200 personnes travaillent pour l'entreprise à Guerlesquin, dans le Finistère. Ce jeudi va se dérouler la deuxième journée contre le harcèlement scolaire. Et on en parle tout de suite avec Nathalie André. – Alors Nathalie, la ministre de l'Éducation nationale, Najav Allou-Belkacem, a dévoilé de nouveaux chiffres ce mercredi. Le harcèlement scolaire est en recul de 15% au collège. Nathalie, vous avez travaillé plusieurs semaines sur ce sujet. Quelle est votre analyse ? – Alors c'est mon chiffre, on ne peut que s'en réjouir. Mais selon moi, il faut y apporter deux nuances. Premièrement, c'est que tous les enfants, tous les adolescents ne parlent pas. Le sentiment de honte est réel. Beaucoup ont du mal à mettre des mots sur ce qu'ils vivent au quotidien. Deuxièmement, selon Nora Fraisse, dont la fille Marion s'est suicidée il y a 3 ans, à l'âge de 13 ans, et qui intervient en milieu scolaire, c'est bien un enfant sur trois qui est victime de harcèlement scolaire. – Alors face à ce fléau, face à ces chiffres, certains établissements mènent à un combat de tous les instants. Et c'est notamment le cas d'un collège à Brest. – C'est effectivement le cas du collège Saint-Paul-Roues à Brest, qui depuis 5 ans mène des actions contre le harcèlement pur, celui qu'on peut vivre dans des vestiaires de sport, mais aussi depuis 2014 contre le harcèlement sur les réseaux sociaux. Il le fait par différents biais, il y a des jeux de rôle, mais il y a aussi, ça aura lieu ce jeudi, une grande conférence qui réunira 13, 16, pardon, établissements de Brest sur le thème de la cyberviolence. – Alors vous avez aussi recueilli des témoignages pour l'article que vous allez publier, quand ressort-il ? – Une grande souffrance, cet appel à témoignages, nous l'avons lancé il y a un mois, et au bout de 5 minutes, une maman nous faisait déjà partager l'expérience malheureuse de sa fille. Ce qui nous ressort, pour résumer, c'est qu'il existe plusieurs formes de harcèlement scolaire. Il y a des enfants qui sont agressés puisqu'ils souffrent d'un handicap, et il y en a d'autres qui sont victimes de harcèlement uniquement à cause de leurs vêtements qui ne sont pas à la mode. Tous ces enfants peuvent se diriger, peuvent contacter le 30-20, c'est un numéro gratuit. Au bout du fil, il y a des interlocuteurs qualifiés pour les écouter. – Merci beaucoup Nathalie pour toutes ces explications. Le lien vers tous les témoignages que vous avez recueillis est à retrouver sur notre page Facebook. – Santé à présent et une nouvelle piste pour soigner le cancer. Les chercheurs de l'Université de Rennes viennent de démontrer que les cellules immunitaires modifiées peuvent devenir des médicaments pour lutter contre les tumeurs. Les explications en Ile-et-Vilaine de Raphaël Tondrio-Gauthier. – Dans ce laboratoire de l'Inserm, on cultive diverses cellules cancéreuses. Cela fait trois ans que le professeur Karine Tarte tente de connaître les liens entre les tumeurs et leur environnement, dans le but de trouver les différents facteurs qui font que le cancer se développe. Elle travaille en particulier sur les lymphomes folliculaires, à savoir les cancers du sang. – Lorsqu'un patient a un diagnostic de lymphome, il vient à l'hôpital, on va lui retirer un ganglion pour vérifier que c'est bien un lymphome. Et les cellules qui ne sont pas utilisées à des fins diagnostiques peuvent être utilisées à des fins de recherche, avec bien sûr le consentement du patient, pour essayer de mieux comprendre sa maladie ou identifier de nouvelles stratégies thérapeutiques. Et c'est ça qu'on récupère ici. – Dernièrement, ces recherches ont abouti grâce à l'immunothérapie. En effet, les chercheurs utilisent les cellules immunitaires des patients et les véhiculent dans les tumeurs. – Avec ces travaux, on ajoute une étape supplémentaire. Ces cellules qu'on adresse à la tumeur, on les rend capables de produire une molécule antitumorale. C'est le concept de micro-pharmacie. On amène dans la tumeur une cellule immunitaire tueuse, capable en plus de libérer une molécule qui cible la tumeur et son environnement. Ça, c'est complètement nouveau. – Et cette molécule, c'est le gène HVM présent dans les tumeurs. Il peut muter jusqu'à disparaître. Dans ce cas, les cellules tumorales prohifèrent. Ce gène est donc l'un des éléments majeurs de la recherche. – On a regardé l'effet de cette réintroduction de cette molécule inimitrice sur le développement tumorale. Et on a vu que quand on réapportait cette molécule HVM via ces cellules immunitaires, en fait, on réduisait la tumeur. Donc ça a un impact direct sur la progression tumorale. – Un premier patient devrait être traité à l'aide de ces cellules immunitaires dans les prochains mois. Les résultats en clinique ne seront pas visibles avant une dizaine d'années. – Les 29 bateaux du Vendée Globe vont s'élancer ce dimanche des Sables d'Olonne. Et ces bateaux ne seraient rien sans Eric Tabarly. Le navigateur a laissé son empreinte dans le monde de la conception navale. Une exposition lui est consacrée en ce moment à l'Orient. Karine Chevrolet. – Il est sans conteste, le marin français qui a ouvert la route des mers à de nombreux navigateurs. Avec ses victoires, Eric Tabarly a écrit l'histoire de la course au large avec un grand H. Un héritage sportif indéniable, mais une autre facette du marin reste méconnue. – Ce qui en fait sa particularité en soi, c'est son sens marin et ce qu'il a su tirer de ce sens marin pour le mettre au service de la conception navale et de l'architecture navale. Alors il allait surtout étudier les conditions de course, les vents dominants, le trajet, si c'était une course en solitaire, en équipage. Toutes ces conditions-là étaient réunies. Et ensuite, il allait travailler justement à élaborer le bateau le plus efficace pour ce type de course. – 18 ans après sa disparition en mer, Eric Tabarly a laissé son empreinte sur l'architecture navale. Des travaux de recherche sont toujours en cours, notamment sur les foils. C'est elles profilées qui donnent l'impression de voir voler les bateaux. – Très tôt, il a vu comme une évidence qu'il fallait commencer à vulgairement mettre de l'angle différent sur les dérives et les mettre de plus en plus proche de l'horizontale pour arriver justement à lever les bateaux. Avec le foil, on touche aux matériaux en tout genre et à leurs techniques de mise en œuvre et on arrive à des domaines industriels que lui seul ne pouvait pas révolutionner mais pour lesquels il a quand même eu un grand impact puisque une grosse partie de l'industrie nautique française s'est développée suite à ses œuvres. – L'exposition Tabarly Marin Visionnaire, proposée à la Cité de la Voile jusqu'au 31 décembre, permet ainsi de découvrir les talents de concepteurs et d'innovateurs du marin. – Le téléphérique brestois, le premier en milieu urbain en France, a inspiré un créateur de la Cité du Ponant pour une ligne de vêtements, des modèles très montagnards et en seulement quelques jours, le succès est au rendez-vous. Frédéric Lorenzon a remonté la piste. – Le téléphérique de Brest n'est pas encore en service mais il a déjà beaucoup fait parler de lui. Le sujet anime même les discussions entre amis, c'est le cas pour Arnaud. Une idée, lors d'une soirée, a germé dans l'esprit de ce brestois. – On se dit bah oui, station de Capucin, station de ski, on se dit mais au fait c'est à quelle altitude ? 36 mètres ? Ah bah 36 mètres, le premier visuel était né, la première idée de visuel était née. On se dit bah c'est une station de ski, il faut également qu'il y ait une école de ski. – La série de visuels humoristiques sur le thème du téléphérique est donc lancée et déclinée sur plusieurs supports, des t-shirts et des tote bags et sacs en toile. Succès commercial immédiat sur internet mais aussi dans quelques commerces brestois, les produits se sont arrachés. Dans cette boutique, 10 sacs ont été vendus en 3 jours. – Ça plaît plutôt bien, c'est vrai que c'est fun, c'est drôle, et puis ça fait du bien dans cette ambiance un peu morose. – Après, une première série de 200 t-shirts et une centaine de sacs, les stocks sont bientôt vides. Arnaud prépare donc un réassort, les imprimés se font ici, dans cette entreprise brestoise. – Salut André, ça va ? – Tu vois, on a juste commencé à retirer ton réassort. – Ça y est, déjà le réassort, on est là pour faire travailler l'économie locale. On est bien entourés, on a plein de personnes avec des vrais savoir-faire, donc pourquoi aller chercher à l'au bout de la planète ce qu'on est capable de faire ici ? – L'imprimerie réalise régulièrement des imprimés humoristiques, mais le thème montagnard brestois a plu d'emblée. – On doit faire le déficit féminin, il va sortir prochainement, donc j'attends et je le mettrai. – Désormais reste une inconnue la date de la mise en service du téléphérique, ce groupe Facebook attend impatiemment l'événement. – Et c'est le moment de votre chronique quotidienne, le tour de l'actualité de la Bretagne en 60 secondes, préparé par Benjamin Bréon. – Une opération de gendarmerie a été menée mardi le long de la N-165 au niveau de Châtelain. Elle a permis de désigner un grand vainqueur, un automobiliste de 20 ans flashé à 181 km au lieu de 110 et contrôlé positif aux stupéfiants. Sans surprise, son permis a été annulé et il risque la confiscation de son véhicule. Grande manœuvre ce mercredi à Douarnenez, où deux vieux gréments ont été grutés pour leur entretien au chantier naval pleine mer. C'est aussi le début d'une nouvelle vie pour l'un d'entre eux, le Wanda, racheté par une association basque. Et on finit avec ces images rares d'une ruée vers un bar à eau à Quimper. L'explication, c'est qu'il s'agissait du Kunt, le Quimper Urbain Nostrail, qui a réuni plusieurs centaines de coureurs dans la nuit de lundi à mardi. Bravo à eux. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada